La météo n'aura pas eu raison de l'événement sur l'aérodrome de Celles-sur-Ours. Les véhicules, tout type de véhicules, étaient au rendez-vous ce dimanche, avec la part belle laissée aux avions. Ici, il ne s'agit pas d'un meeting avec des démonstrations en vol, mais bien d'une rencontre, d'un rassemblement entre passionnés. On essaie de privilégier les avions, tout le matériel de collection, et puis malheureusement aussi, en fonction de la météo, viennent ceux qui peuvent. Et c'est vrai qu'on essaie de rassembler un maximum d'avions de collection pour les amoureux de belles machines. La plupart des participants ne sont peut-être pas des voisins, mais des pilotes qui peuvent se rendre à la manifestation en une heure de vol à peu près. Donc on essaie de table un petit peu large. On attendait des participants allemands et belges, mais malheureusement, la météo les a retenus cette fois-ci. A l'honneur des avions de collection, beaucoup d'engins ont d'ailleurs été fabriqués par leurs propriétaires eux-mêmes. Une trentaine de passionnés s'est ainsi retrouvée le temps d'une journée pour discuter, comparer et échanger entre eux, mais aussi avec les visiteurs. C'est une façon de promouvoir un petit peu l'aviation de loisirs, comme montrer nos machines et associer aux collectionneurs de voitures ou de motos. C'est la même chose, la même passion, la mécanique. Pour se retrouver, échanger, parler un petit peu d'aviation, des problèmes qu'on peut avoir sur la construction amateur. Et c'est vraiment un rassemblement très amical où il y a beaucoup d'échanges. Donc on a une base commune, on est tous passionnés par la mécanique, la mécanique ancienne, le vintage. Donc forcément ça matche avec tous les collectionneurs. L'autre point commun, c'est le côté exceptionnel des avions présentés lors du rassemblement de différentes époques. Chacun a sa particularité en termes de performance, d'histoire, d'aménagement ou tout simplement de look. Il le trouve sympa, ça ressemble à un petit karting. Je l'ai décoré en plus façon course automobile, donc ça plaît bien. On est venu présenter notre bel oiseau qui est en France depuis le mois de mars de cette année. C'est un Boisavia, ça a été construit en janvier 1957. Et aujourd'hui c'est le seul en état de vol au monde. Première sortie officielle depuis qu'on l'a ramené. Donc on a réservé ça pour nos amis du Mauboussin Aérocollection. Voilà, donc on est sur un 180 chevaux, ça croise à 170 km heure. Un D113, un jeu d'aile qui était complètement construit par mon oncle lui-même, avec du bois, de la toile et quelques pièces métalliques. Le Mauboussin Aérocollection prévoit d'ores et déjà l'organisation d'un nouveau rassemblement en 2023. Ce sera la 9e édition. Le Mauboussin Aérocollection prévoit d'ores et déjà l'organisation d'oreille. Le Mauboussin Aérollection prévoit d'ores et déjà l'organisation d'oreille. Sous-titrage ST' 501